Comme vous avez vu sur la diapositive par Dr. Constance de Margerie-Mellon, qui est radiologue à l'hôpital Saint-Louis. Et comme panéliste, nous avons le professeur Serge Bissouta, qui est interniste, pneumologue, physiologue. Il est professeur de médecine interne à l'Université de Quichassa. Et nous avons un deuxième panéliste, le professeur Dr. Marcel Mboula. Est-ce qu'il est connecté? Monsieur Marcel? Apparemment, Mata, est-ce que Monsieur Marcel est là? Oui, il est connecté. Je le vois online. Je pense que j'avais bloqué son micro. Je lui ai donné la permission de l'ouvrir. D'accord. Lui, c'est un professeur de maladies infectieuses, toujours à l'Université de Quichassa. Et cette séance, ça sera modérée par moi, qui suis radiologue à l'Université de Quichassa. Ainsi dit, je peux passer la parole au Dr. Constance de Margerie-Mellon pour nous faire part de sa communication. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, on a vu les pneumopathies infectieuses communautaires la semaine dernière. Et là, on va parler des pneumopathies plus spécifiques au sujet immunodéprimé. Alors, le plan pour cette intervention, on va d'abord faire une rapide introduction. Puis, on verra les grands types d'immunodépression avec les agents infectieux associés. Ensuite, la place de l'imagerie. Puis, la sémiologie radiologique par agent. Et enfin, une synthèse avec des cas cliniques. Donc, l'immunodépression, c'est à connaître une augmentation de sa prévalence. Donc, les chiffres aux États-Unis récents, c'est presque doublé sur la dernière décennie. C'est multifactoriel à cause de l'expérience de vie augmentée des sujets immunodéprimés. Plus de traitements immunosuppresseurs qui sont prescrits. Et plus de grèves d'organes ou de cellules souches hématopoïétiques. Les pneumopathies infectieuses de l'immunodéprimé ont des particularités. Premièrement, c'est la première cause d'infection chez l'immunodéprimé. Puisque le poumon est la première barrière contre de nombreux antigènes. Cela représente 75% des atteintes thoraciques de l'immunodéprimé. Donc, certaines atteintes thoraciques de l'immunodéprimé ne sont pas d'origine infectieuse. Mais la grande majorité l'est. Les signes cliniques ne sont pas toujours spécifiques. Et les agents infectieux potentiels sont multiples et sont parfois associés. Par ailleurs, les patients immunodéprimés, à cause de leur fragilité clinique, reçoivent souvent des traitements triglicrobien multiples. Soit des traitements prophylactiques. Comme le Bactrim qu'on donne contre la pneumocystose. Des traitements préhentifs. Chez certains patients, par exemple, on surveille la charge virale CMV et on donne un traitement antiviral lorsque cette charge virale augmente. Ou alors des traitements empiriques. Lorsque les patients présentent une fièvre, notamment une neutropénie fébrile, on donne des antibiotiques sans avoir de cible. Juste dans l'hypothèse qu'il y ait une infection sous-jacente. Car ce sont des patients fragiles qui risquent de faire des complications parfois graves. Donc ces différents traitements reçus peuvent modifier la hiérarchie des hypothèses diagnostiques. Donc pourquoi c'est important la démarche éthiologique ? Puisqu'on pourrait se dire que finalement, on débute des traitements empiriques de façon très rapide. Et que de toute façon, même si on n'a pas l'origine de l'infection, ce n'est pas très grave lorsque le patient sera traité. En réalité, tous ces traitements empiriques ont des effets secondaires potentiels sérieux. Donc on ne peut pas se permettre de les donner de façon prolongée sans preuve. Et d'autre part, la mortalité serait plus élevée lorsque le diagnostic éthiologique est tardif selon des données de la littérature. Donc c'est pour ça que c'est important d'arriver à l'origine de l'infection. Le diagnostic éthiologique d'une pneumopathie immunodéprimée, il est très complexe. Alors ça varie énormément sur les situations. Il y a des situations où c'est plus facile que dans d'autres. Mais d'une façon générale, on peut avoir beaucoup de facteurs qui rentrent en compte pour arriver au diagnostic éthiologique, qui sont l'anamnèse, la saison pour les infections saisonnières, les signes associés, la maladie sous-jacente, les traitements déjà reçus, les résultats biologiques, la présentation radiologique et également l'évolution. Donc ici, on s'intéressera surtout dans cette présentation à la présentation radiologique. Et on parlera un peu pour commencer des maladies sous-jacentes. Alors, commençons donc effectivement avec les grands types d'immunodépression. Donc de façon assez générale, on peut distinguer trois types d'immunodépression. La neutropénie ou la dysfonction neutropénique, les déficits en lymphocytes T et les déficits en lymphocytes B, chaque type d'immunodépression étant associé à un certain type d'infection de façon préférentielle du monde. Alors, les neutropénie, dysfonction neutropénique se retrouvent dans les leucémies, les syndromes myélodysplasiques, les lymphomes et les syndromes myélodysplasiques également pour la dysfonction neutropénique. Les premiers, c'était pour la vraie neutropénie. En italique, j'ai mis les origines qui sont les neutropénies ou dysfonction neutropénique qui sont d'origine iatrogène, donc la chimiothérapie, les allogreffes de cellules souches hématopoïétiques et la corticothérapie. Dans ce type de déficit immunitaire, puisqu'on sait que le polynucléaire et neutrophile sont des supports de l'immunité innée, on va retrouver un certain type d'agents infectieux qui sont surtout les bactéries extracellulaires, donc brasilagrammes négatifs comme le piocianique, l'acryptial, l'échirichacolide, et coxygrammes positifs également comme le streptococque ou le staphyococque doré. Parmi les champignons, on va retrouver des infections à Candida, à Aspergillus, des infections frongiques et il faut retenir quand même qu'elles se riennent uniquement lorsqu'il y a une neutropénie qui est sévère et en général prolongée. Passons maintenant aux lymphocytes T. Les lymphocytes T ont un rôle dans l'immunité adaptative à médiation cellulaire. On les retrouve, ces déficits en lymphocytes T, dans certaines hémopathies comme le lymphome et la leucémie lymphoblastique, et bien sûr dans l'infection par le VIH. Dans les causes iatrogènes, on va retrouver à nouveau la chimiothérapie, la corticothérapie, les greffes de cellules souches d'organes solides et également des traitements immunosuppresseurs comme les anticorps monoclonaux. Les infections qui sont associées à ces déficits en lymphocytes T, elles sont variées. On retrouve dans les bactéries intracellulaires, pardon, des bactéries surtout intracellulaires, en particulier les infections amnocardia alégionnelles et les infections mycobactériennes. Dans les champignons, c'est des champignons un peu différents de ceux qu'on retrouve dans la neutropénie. C'est la pneumocystose en premier lieu et puis les autres un peu moins fréquentes, cryptococose, histoplasmose, coxydiomycose. Dans les virus, on va retrouver de façon plus spécifique les infections de la famille des herpès viridae, donc le CMV, VZV et HSV. Et on peut également retrouver les infections paracitaires, même si les atteintes pulmonaires restent très rares. Enfin, on termine avec les déficits en lymphocytes B. Les lymphocytes B, ils ont un rôle dans l'unité spécifique à médiation humorale via la sécrétion des anticorps. On retrouve ces déficits en lymphocytes B à nouveau dans les hémopathies malignes, mais ici plus spécifiquement dans les leucémies lymphoïdes chroniques et dans le myélôme. Également dans les déficits immunitaires communs variables, la drébanocytose. Et puis les patients qui ont été splenoptomisés, qui sont traités par anticorps monoclonaux, par corticothérapie à nouveau et à nos grèpes. Vous voyez que ces derniers éléments, la corticothérapie, on la retrouve dans tous les types d'immunodépression. Les infections qui sont plus spécifiquement associées à des déficits en lymphocytes B sont les infections à la bactérie encapsulée, que sont le streptococle, le clepsiel et l'hémophilus. En plus de ces facteurs d'immunodépression généraux, on peut avoir aussi des facteurs anatomiques qui se surajoutent à cette immunodépression systémique. Ces facteurs anatomiques, ce sont les mucites qu'on retrouve chez les patients sous chimiothérapie. La présence de cathéters centraux qui exposent à des risques d'infection candidosique, mais également de façon plus large à des embolies sceptiques. Et enfin, les obstructions tumorales qui favorisent la prolifération des bactéries anaérobies. Passons maintenant à la place de l'image. On commence avec la radiographie de thorax. La radiographie de thorax, on a déjà parlé la semaine dernière. C'est rapide, réalisable au lit du patient. C'est peu irradiant, c'est peu coûteux. C'est quand même assez pratique, mais la sensibilité de la radiographie de thorax est insuffisante. À côté de la radiographie de thorax, on a le scanner du thorax avec une valeur prédictive négative très élevée. C'est très sensible. La spécificité, elle est moins bonne, mais la sensibilité est très élevée. C'est vrai que ça nous permet d'éliminer une atteinte infectieuse pulmonaire et d'avoir une grande confiance. Ça permet d'orienter le diagnostic et éventuellement, ça peut guider des prélèvements. Les inconvénients du scanner, ces délais pour les obtenir sont souvent plus longs. L'irradiation est plus importante, même si elle est en baisse. Il faut venir dans le service de radiologie, on ne peut pas le faire au lit du patient et le coût est plus élevé. Ici, quelques exemples, juste pour vous illustrer le manque de sensibilité, de la radiographie thoracique. Un patient allogréphé de cellules sous-chématopoïétiques qui avait une neutropénie chronique en conséquence de cette allogreffe sans fièvre ni tout. La radiographie de thorax était faite au lit. Vous voyez qu'elle n'est pas d'une qualité excellente. On a complété par un scanner qui avait été fait le même jour et on voit sur le scanner cette condensation modulaire avec un halo de verre dépoli dans le lobe inférieur gauche qui était entièrement caché par la cible cardiaque sur la radio et qui était une infection aspergillose, aspergillus pardon, donc une infection fongique avalive avec des conséquences potentiellement graves. Autre exemple, l'infôme en cours de traitement, dyspnée et fièvre, radiographie de thorax au lit, à nouveau qualité sous-optimale, radiographie de thorax qui n'explique pas les signes cliniques. On fait un scanner qui montre la présence d'un verre dépoli assez peu dense mais très diffus et il s'agissait d'une pneumocystose. C'est pour illustrer effectivement le défaut de sensibilité de la radiographie de thorax qui est potentiellement grave puisqu'on a affaire à des patients qui sont fragiles, plus fragiles que les sujets immunocompétents et qui en plus font des types d'infections particulières qui ne sont pas forcément des pneumonies franches ou bérigues qu'on verrait plus facilement sur la radiographie de thorax. Les recommandations de la Société française de radiologie, c'est qu'en cas de neutropénie fébrile, il y a une indication à faire un scanner thoracique en première intention. Dans les autres situations d'immunodépression, c'est indiqué de façon assez large, si la radio est normale ou subnormale et donc on n'explique pas les symptômes. Le protocole pour le scanner thoracique, évidemment des coupes millimétriques, pas d'injection de produits de contraste si on cherche une embolie pulmonaire associée ou si on a des arguments pour c'est qu'il y a une atteinte médiastinale. Et ne pas hésiter à réduire les doses, donc ça c'est un exemple de scanner qui est fait à deux doses différentes. Vous avez à gauche une DLP à 145, à droite une DLP à 16, donc une dose de radiation qui est très faible avec cette condensation nodulaire péri-bronco-vasculaire qui reste très bien visible sur le scanner en très faible dose, même si la qualité de l'image est globalement moins bonne. Alors on passe maintenant à la grosse partie de cette présentation qui est la sémiologie radiologique par agent infectieux. On commence bien sûr par les infections bactériennes qui est la cause la plus fréquente d'infections documentées dans cette population de sujets non déprimés, surtout à la phase aiguë d'une neutropénie, donc c'est vraiment l'origine qu'il faut rechercher, l'origine bactérienne, quand on a des neutropénies courtes. Les bactéries dans les infections bactériennes, elles sont de plusieurs catégories. Les communautaires et les nosocomiales, on en a parlé la semaine dernière. Là, on va s'intéresser plus précisément aux bactéries qui sont opportunistes, même si bien sûr, les sujets immunodéprimés sont aussi atteints par des bactéries communautaires. Il n'y a pas de raison qu'ils soient épargnés, mais ici, on va s'intéresser plus précisément à ce qui fait leur particularité. Donc les infections anocardia, à légionelles et à mycobactéries. Donc là, juste un mot, c'est un rappel de la semaine dernière. On avait vu ces types de présentations, la pneumonie lober, la bronchopthémonie, la pneumonie interstitielle et les emboliseptiques qui ne sont pas spécifiques des sujets immunodéprimés, mais qui peuvent bien sûr survenir chez ces patients. Alors, on commence avec la nocardiose. Donc, le nocardia, ce sont des bacilles filamenteux grammes positifs qui s'approfident du sol. Les infections anocardia ne touchent pas exclusivement les sujets immunodéprimés, mais quand même, elles ont une prédilection pour les patients qui ont une immunodépression cellulaire, donc déficit dans l'imposité. Également, les patients diabétiques et avec une BPCO, et plus les hommes que les femmes. Les nocardioses ont comme particularité d'être associées dans un tiers des cas à des atteintes extra-pulmonaires, et les atteintes typiques, c'est celles de la peau et celles cérébrales. Également, moins fréquemment, les anomalies articulaires. Donc, c'est vrai que l'association d'une lésion pulmonaire et d'une lésion cérébrale doit faire évoquer la nocardiose en tant que diagnostic. Il n'y a pas que celui-là, il y a d'autres types d'infections, comme la tuberculose et la sphergillose, qui peuvent donner des atteintes des deux organes. Mais la nocardiose en fait donc partie. La sémiologie de la nocardiose en scanner, c'est celle d'un nodule ou d'une masse qui est unique ou multiple. Quand ils sont multiples, en général, il n'y a pas énormément de lésions, il y en a quelques-unes, mais c'est tout à fait possible d'en avoir trois ou quatre. Voilà des patients qui présentent cette atteinte typique avec des condensations nodulaires. Certaines ont un peu de verre dépollie autour, donc il pourrait y avoir tout à fait d'autres diagnostics. Il y a une gamme diagnostique, puisque ce n'est pas spécifique de la nocardiose, mais ça fait partie de la sémiologie classique de ce type d'atteinte, qui peut se rapprocher d'autres agents infectieux. Ici, c'était une condensation nodulaire soupleurale unique chez un patient allogréphé, et là, c'était un nodule unique chez un patient transplanté rénal. Dans la nocardiose, on peut aussi avoir des condensations pulmonaires des pneumonies franchelobérégues, mais c'est beaucoup moins typique et moins fréquent. Là, c'était un exemple ici, avec cette pneumonies franchelobérégues du lop inférieur gauche. L'épanchement pleural est fréquent. C'était le cas ici, chez ce patient qui avait à la fois l'atteinte pleuro-pulmonaire et également l'atteinte cérébrale avec des micro-abcès tels qu'on les voit sur cette IRM cérébrale. Deuxième infection bactérielle qui nous intéresse, c'est la légionellose. Les légionelloses sont des bacillogrammes négatifs qui sont saprophytarobies aquicoles qui se trouvent surtout dans les réseaux d'eau chaude et les tours réfrigérantes avec parfois des épidémies locales dans des collectivités à cause du réservoir. Les facteurs de risque pour la légionellose sont proches de ceux de la nocardiose. C'est le déficit de l'immunité cellulaire à nouveau. Le diabète est également un facteur de risque. Le sexe masculin aussi. Également l'étilisme et le tabagisme. Et plus fréquemment chez le sujet âgé. Les atteintes extra-pulmonaires sont possibles, moins fréquentes que pour la nocardia, mais c'est surtout des atteintes digestives et parfois des confusions, mais des confusions qui ne sont pas associées à des abcès cérébraux. La légionellose n'a pas d'aspect spécifique au sujet immunodéprimé. C'est la même chose qu'on observe sur les sujets immunocompétents. Et ce sont des condensations. On a vu que la nocardia sont plutôt des condensations nodulaires des masses des nodules. Ici, on est plutôt sur des condensations lobaires, telles qu'on pourrait en avoir dans les infections à pléumoclox, par exemple. Là, c'est un exemple d'un patient avec une leucémie aiguë myéloïde en apeléasie éphébride qui avait cette noémie franche-leur-aiguë du lobe inférieur droit. On peut avoir un aspect parfois un peu plus masse de ces condensations dans ces cas-là où la sémiologie se recoupe avec un peu la nocardia, mais c'est moins typique. On peut aussi avoir un peu de verre dépoli, des nécronomes bronculaires ou des lignes septales. On passe maintenant à la tuberculose. La tuberculose, c'est un bacille aérobie strict, comme vous le savez, à croissance lente. Le réservoir est uniquement humain. Les facteurs de risque, à nouveau, l'immunodépression cellulaire, en particulier les infections à VIH qui sont souvent révélatrices de la séropositivité et également les traitements immunomodulateurs. L'immunodépression fait passer la tuberculose du stade latent au stade maladie. Les atteintes extra-pulmonaires, elles sont fréquentes, surtout chez les patients qui ont un taux de CD4 assez bas. En général, les formes de tuberculose qu'on voit, ce sont les tuberculoses de réactivation, dont la présentation radiologique dépend du déficit immunitaire et de l'intensité de ce déficit immunitaire. Pour les patients qui ont un taux de CD4 supérieur à 200, la présentation est en général classique, telle qu'on peut l'avoir chez le sujet minocompétent, de tuberculose post-primaire avec des micronodules bronculaires denses, des cavernes à parois épaises et une prédominance très nette dans les lobes supérieurs et les segments apicaux des lobes inférieurs. Lorsque le taux de CD4 est inférieur à 200, la présentation est souvent plus atypique, moins spécifique, parfois proche de la tuberculose primaire avec des condensations des adénomégalines crotiques. L'autre élément important qu'il faut bien connaître, c'est que la prédominance supérieure est beaucoup moins franche lorsque le sujet a un taux de CD4 assez bas et les micronodules bronculaires sont aussi moins fréquents. Ils peuvent tout à fait être visibles, mais on a volontiers des condensations plus ou moins nodulaires et des nodules, voire un peu de verre dépolie et les cavitations sont beaucoup plus rares. Ce qui fait que pour la sémélogie, ça modifie un peu nos habitudes et on doit y penser lorsqu'on voit des condensations chez le sujet avec déficit de l'immunité cellulaire, quelle que soit la localisation de ces condensations, même s'il n'y a pas d'excavation et même s'il n'y a pas de micronodules bronculaires. Ici, c'était un patient VIH avec un très faible taux de CD4. Il avait 4 de CD4 par microlitre et vous voyez ces deux condensations dans les lobes supérieurs, un peu mal limités. Et là, c'était un patient avec une leucémie d'un foïde chronique, un antécédent tuberculose ganglionnaire qui avait cette condensation nodulaire bien limitée et unique, ici associée avec des petits micronodules bronculaires qui est un élément d'orientation effectivement pour les infections en mycobactéries. On peut également avoir des formes miliaires avec des micronodules multiples de répartition aléatoire. Là, c'était le cas chez ce patient avec une leucémie et une légume liéloïde en aphasie fébride, donc plein de micronodules qui ont une répartition, une distribution complètement au hasard. Les adénomégalines médiacinales nécrotiques, évidemment, sont un signe fort dans cette infection. Les épanchements, que ce soit de la plèbre ou du péricard, sont fréquents. Alors, un petit mot rapide sur les mycobactéries atypiques, qui sont des bactéries environnementales et ubiquitaires présentes dans l'eau et le sol, donc pas à la différence de la mycobacterium tuberculosis, ce n'est pas un réservoir humain, c'est un réservoir dans l'environnement. C'est le même type de patient qui est atteint, toujours déficit de immunité cellulaire. Ici, on peut voir aussi ce type d'infection chez les patients qui ont des anomalies broncopulmonaires sous-jacentes sans avoir une immunodépression sévère. La colonisation, contrairement aux mycobacterium tuberculosis, elle est possible sans infection, ce qui fait que parfois le diagnostic est rendu difficile puisqu'on retrouve, par exemple, du mycobacterium avium dans des crachats, mais on ne sait pas si c'est à l'origine des symptômes du patient. Les atteintes extra-pulmonaires sont très fréquentes chez les sujets immunodéprimés, avec atteinte de la peau et des articulations. Voilà les différentes formes qu'on peut voir dans les mycobactéries atypiques. On peut avoir soit la forme classique fibrocavitaire qui est assez proche de la tuberculose du sujet immunocompétent avec cavité à paroi épaisse, donc la caverne, les micronodébronculaires en périphérie, mais on peut aussi avoir des formes bronchectasiques avec des nodules, donc des patients qui ont des bronchectasies. Alors, on ne sait jamais quel est l'œuf ou la poule dans cette histoire, si c'est la mycobactérie qui crée les bronchectasies ou si c'est des patients avec des bronchectasies préexistantes qui développent ces mycobactéries ou alors un petit peu des deux. Donc, dans ces cas-là, on a des bronchectasies avec des comblements d'eau bronchique, des épaississements des parois bronchiques et des petits nodules associés. Ou alors, on peut avoir la dernière forme qui est plus trompeuse, c'est celle du nodule ou de la masse unique ou multiple, quand c'est multiple, là c'est peu nombreux, volontiers cavitaires qui dans ce cas-là peut poser le diagnostic différentiel avec une origine tumorale. Chez ce patient, il y avait quand même un indice avec ces petits micro-nobules bronchulaires autour de la masse. Donc, ça c'est toujours des éléments en faveur même s'il faut en être certain. Dans ce cas-là, ça avait été une biopsie qui nous avait donné le diagnostic. On passe maintenant aux infections fongiques qui sont cette fois-ci des infections vraiment propres à l'immunodéprimé dont l'incidence est en augmentation. Certainement en raison de situations d'immunodépression sont plus fréquentes comme on l'a dit en introduction mais également parce que les techniques diagnostiques s'améliorent et qu'on fait des diagnostics d'infections fongiques qui n'étaient probablement pas faits avant. Ces infections fongiques, elles se caractérisent par une gravité très importante. C'est une cause non négligeable de mortalité avec des traitements qui sont difficiles dans certains cas. L'aspergillose pulmonaire invasive, c'est l'infection fongique invasive qu'on retrouve le plus fréquemment. C'est un champignon saprophique très répandu dans l'environnement. Inhalé quotidiennement qui devient pathogène CHFG immunodéprimé en particulier, surtout comme on l'a vu en introduction, la neutropénie prolongée. Parfois, on peut voir aussi ce type d'infection chez les patients avec des déficits de l'immunité cellulaire même si ça ne reste pas le plus fréquent. On retrouve 10% de formes plurisystémiques, donc le plus souvent c'est quand même des atteintes pulmonaires uniques, mais on peut aussi avoir des atteintes sinusiennes et cérébrales associées à l'atteinte pulmonaire. Donc à nouveau, comme on l'a vu pour d'autres agents infectieux, notamment les mycobactéries atypiques, c'est aussi un germe qu'on peut avoir de façon colonisée. On peut être colonisé l'aspergillose sans forcément à faire une infection invasive, donc parfois le diagnostic n'est pas facile. Alors la sémiologie de l'aspergillose pulmonaire invasive, elle est assez bien connue. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont en premier lieu des nodules uniques ou multiples, de façon quasi constante, alors pas forcément de façon isolée, mais des façons quasi constantes en tout cas. Le signe du halo, c'est le fait d'avoir du vert dépolis en périphère d'une médium fond d'ensemble. C'est un signe précoce et transitoire qui n'est pas spécifique qu'on voit dans d'autres infections. On a vu un peu de la condensation nodulaire cernée du vert dépolis. En fait, ce vert dépolis traduit l'angio-invasivité de l'infection aspergillère avec une hémorragie intra-alvéolaire en périphérie de la lésion principale. C'est un signe qu'on voit au début de l'infection qui n'est pas spécifique et qui va disparaître mais qui est assez évocateur. Là, vous avez sur cet exemple de gauche un exemple très typique déjà par le terrain puisque les leucémis léguméloïdes au début du traitement sont vraiment celles qui sont les plus exposées à faire ces infections fondées qu'abasives du fait d'une neutropénie en général très sévère. Une condensation nodulaire ici, ce halo de vert dépolis, une lésion unique. Ce qu'on peut voir ensuite dans l'évolution de la maladie, c'est le signe du croissant aérien ou tout simplement l'excavation de la lésion qui en général apparaît au moment où l'immunité se rétablit avec des neutrophies qui remontent. On a l'excavation qui apparaît et ensuite la lésion qui se rétracte et qui diminue progressivement de volume. Là, vous voyez, c'est un patient âgien et ensuite, presque un mois plus tard, l'excavation qui apparaît. C'est quand même assez lent comme évolution. Ce n'est pas en 2-3 jours. Ça se fait plutôt sur l'espace d'une à deux semaines. Autre type de signes qu'on peut voir, ce sont des condensations nodulaires péribronco-vasculaires comme on le voit ici ou alors des condensations triangulaires sous-pleurales. Ici, un nouveau condensation péribronco-vasculaire. C'est possible aussi. On a, en fait, dans la famille des lésions denses, on peut avoir le nodule, la condensation nodulaire ou la condensation. ces condensations, elles peuvent s'excaver en sortie d'aplasie de la même façon que les nodules s'excavent. L'épanchement pleural, il est possible, mais pas extrêmement fréquent. Là, c'était un exemple tiré de la littérature où il y avait la lésion par anchymatose pulmonaire et également l'épanchement pleural. Un petit mot juste pour vous indiquer la place de l'imagerie dans les infections fongiques invasives. Là, je l'ai mis pour l'aspergillose qui est quand même l'infection qu'on retrouve parmi ces infections fongiques invasives le plus souvent. En général, ce sont des infections qu'on va diagnostiquer qui est de façon probable parce que pour prouver l'infection invasive, il faudrait avoir un diagnostic histologique sur une biopsie ou sur l'isolement de souches d'aspergillus en culture sur site stéréoïque. Sur un prélèvement biopsique, en général, on ne l'a pas et donc on se contente d'un diagnostic d'aspergillose invasive probable. Pour faire ce diagnostic d'aspergillose invasive probable, il faut avoir un facteur d'hôte, c'est-à-dire une immunodépression. Globalement, je vous ai mis la liste dans le tableau. Un critère mycologique avec des éléments fongiques qui sont retrouvés dans les différents types de prélèvements. Mais il faut aussi avoir un critère clinique. Ce qui s'appelle critère clinique, c'est en réalité un signe d'imagerie, donc un scan parmi les lésions suivantes, lésions denses bien limitées avec ou sans signe du halo, signe du croissant aérique, donc une lésion qui s'excave, une cavité, donc je vous ai montré un exemple de cavité à paroi épaisse, ou une condensation segmentaire, l'aubert, ou de forme triangulaire, donc je vous ai montré des exemples. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des signes sémiologiques de scanner qui rentrent dans cette catégorie, ça permet, associé aux autres facteurs, de faire le diagnostic d'aspergillose invasive probable. D'autres formes rapidement qu'on peut avoir d'aspergillose, c'est la forme trachéobronchique invasive, donc c'est exactement le même terrain que la forme pulmonaire invasive, mais avec une prédilection pour les voies aériennes, et c'est souvent associé à la forme pulmonaire. Dans ces cas-là, on va avoir des nodules, on peut voir aussi des nodules centrolobulaires de bronchiolite aspergilaire, l'épaississement des parabronchiques et des condensations qui se développent en péribronchopasculaire à cause de cette dissémination péribronchulaire. Dans ces cas-là, le diagnostic est souvent fait à la fibroscopie bronchique puisqu'on voit dans l'arbre bronchique les dépôts blanchâtres qui correspondent à l'infection fondique. Ensuite, on a des formes qu'on appelle invasive-suvégue ou semi-invasive qui sont des infections d'évolution lente et purement locales chez des patients qui ont une immunopression mineure ou alors une immunopression entre guillemets locale du fait d'une maladie pulmonaire chronique comme la BPCO, la sarcoïdose ou la tuberculose. Ça va un petit peu plus loin que l'aspergillose, mais l'aspergillose, d'une boule fongique à l'intérieur d'une cavité préexistante, là, c'est quand même une lésion qui s'excave avec des parois épaisses. Donc, il y a un potentiel quand même d'invasion mais qui reste très local et qui ne va pas dépasser les limites de la lésion. Autre infection fongique invasive, la candidose. Les candidats sont des levures naturellement présentes dans la flore microbienne qui deviennent pathogènes si ils ménodépriment. Vous commencez à connaître l'histoire avec un diagnostic parfois difficile. Le diagnostic, on le fait surtout sur l'isolation d'une candidémie et qui nous montre qu'il y a effectivement la levure qui circule de façon diffuse dans l'organisme. Les infections pulmonaires, elles sont assez rares. Soit c'est secondaire à une candidémie avec une atteinte multisystémique, soit c'est une pneumopathie sur l'inhalation de matériel orofaryngé, mais c'est plus rare. La candidose, on peut avoir une sémiologie très proche de celle de l'aspergillose avec des nodules avec à l'eau de verre des poly. Il y a ici un exemple très typique où on voit ce type de lésion. On peut évoquer dans nos diagnostics différentiels les infections fongiques invasives. C'est plus simple d'utiliser ce terme d'infection fongique invasive de façon large puisqu'on n'a pas vraiment de capacité de pouvoir distinguer au-delà de cette dénomination d'infection fongique invasive puisque entre une aspergillose et une candidose ou alors une muqueur dont on va parler juste après, il n'y a pas vraiment de différence. Quand les candidoses pulmonaires sont associées à une atteinte systémique ce qui est souvent le cas, on a en général une candidose hépatique et splénique qui se manifeste par des multiples hypodensités de la rate et du foie. Si vous avez le scanner qui descend un peu sur le foie à la rate, vous allez voir aussi ce type d'atteinte et c'est très évocateur. L'autre type d'atteinte qu'on peut avoir, je vous ai montré plutôt des condensations nodulaires, on peut aussi avoir des micronodules multiples de distribution hématogène de forme miliaire qui correspond bien à la candidémie qui est une infection générale qui va être diffusée par voie sanguine. Un petit mot maintenant sur la mucormucose qui est un autre type d'infection fongica-vasif qu'on retrouve loin derrière l'aspergillose mais à peu près au même niveau que la candidose dans les atteintes pulmonaires. C'est un champignon de l'environnement à nouveau qui devient pathogène chez immunodéprimés et également chez le sujet diabétique, non immunodéprimé, donc petite particularité pour ces infections en mucormucose qu'on retrouve chez le sujet diabétique. L'atteinte, elle est principalement pulmonaire même s'il y a des formes cutanées disséminées possibles avec une présentation clinique et radiologique proche de l'aspergillose. Donc des exemples, cette condensation nodulaire chez un patient chez qui on a suspecté une infection aspergillère mais qui ne répondait pas à ce traitement, la légion s'étendait sous traitement, donc il y a une biopsie finalement qui fait le diagnostic de mucormucose. Donc c'est comme ça qu'on arrive à ce diagnostic même si depuis il y a eu des méthodes bactériologiques qui sont perfectionnées, on arrive mieux à détecter l'infection à mucormucose grâce à une PCR. Autre exemple, donc ici toujours condensation nodulaire, ici nécrotique, mucormucose vérifiée, confirmée par biopsie et là on retrouve un signe qui a été décrit dans la littérature qui est le signe de l'atol ou du halo inversé, vous avez une condensation en périphérie et un vert dépoli central, l'inverse du signe du halo qui serait plus fréquente dans les mucormucoses par rapport aux aspergilloses mais bon, ça reste quelque chose d'assez anegnotique quand vous ne pouvez pas faire le diagnostic là-dessus. Alors on passe à la pneumocystose qui est dans les infections fongiques à classer un peu différemment de celle dont je viens de vous parler, l'aspergillose, la candidose et la mucormucose qui touche surtout les patients neutropéniques, la pneumocystose ici, vous le savez bien, c'est le déficit de l'immunité cellulaire en particulier les infections à VIH mais également les corticothérapies à force dose, certaines hémopathies et les allogreffes de cellules sous-chématopoïétiques. Le champignon devient pathogène soit par acquisition des nouveaux soit par aggravation d'une colonisation aléveolaire et l'atteinte elle est surtout pulmonaire avec une incitance qui est en baisse grâce à la prophylaxie puisqu'on arrive à identifier mieux les sujets à risque. L'atteinte clinique elle est volontiers plutôt subaiguë que aiguë. La radio elle est normale ou subnormale on a vu un exemple en introduction puisque la manifestation sémologique principale c'est du verre dépoli qui peut être assez peu dense et donc qui ne va pas être détectable à radiographie. Là vous avez sur l'image de gauche un patient allogreffé de cellules sous-chématopoïétiques et cette atteinte typique de verre dépoli très diffus. Ici un VIH un patient VIH non traité disney suriguë on se demande s'il n'y a pas un syndrome interstitial sur la radio mais on n'est pas très convaincu et le scanner nous montre un verre dépoli assez peu dense mais très étendu avec quelques zones qui sont préservées qui gardent leur densité normale. Autre forme le verre dépoli c'est tout à fait au premier plan c'est retrouvé dans quasiment tous les cas de pneumocystose mais ce verre dépoli peut avoir différentes présentations il peut être homogène ou alors il peut être plus hétérogène avec comme ici des réticulations là on a aussi un aspect un peu plus hétérogène avec des zones de verre dépoli qui sont plus denses d'autres qui sont moins denses des plages qui sont saines donc le verre dépoli c'est clairement le signe de la pneumocystose mais après son étendue son intensité et son homogénéité peuvent être variables. Les kystes ils ont été décrits typiquement dans la littérature en réalité en pratique courante maintenant ils sont assez en tout cas dans ma pratique peu courants mais c'est conforme aux données plus récentes de la littérature pas plus de 10% des patients chez qui on retrouve des kystes serait plus fréquent chez les patients VIH que chez les patients avec des hémopathies on peut avoir des pneumothorax sans kystes visibles mais effectivement le mécanisme du pneumothorax dans la pneumocystose c'est la rupture d'un kyste sous pleural dans la cavité pleurale autre chose qu'on peut voir dans la pneumocystose ce qui est important de connaître ce sont des condensations qui sont en général au second plan mais qui ne sont pas exceptionnelles et on peut aussi avoir des nodules qui seraient déjà une réaction de granulomatose du parenchyme en réaction à l'infection l'épanchement pleural des adénopathies médicinales elles sont rares donc c'est vrai que si vous avez un épanchement pleural ou des adénopathies qui sont au premier plan c'est quelque chose d'un diagnostic probablement qui n'est pas à évoquer en premier lieu un autre exemple un autre exemple de pneumocystose il y a une fibrose donc la cryptococose donc la cryptococose alors maintenant on va terminer avec les infections virales puisque les infections paradigmes ça reste assez anecdotique on ne va pas détailler mais on termine après les infections bactériales et fongiques par les infections virales les infections virales c'est la cause la plus fréquente d'infections respiratoires basses dans la population générale mais l'incidence est mal connue chez les immunodéprimés il y a une part significative d'infections virales qui sont d'origine nosocomiales certains d'entre eux ces virus qui sont assez contagieux et donc les patients les attrapent à l'hôpital alors même que chez les patients avec immunodépressions cellulaires on peut avoir des formes graves et des possibles séquelles autre élément important dans les infections virales c'est les co-infections bactériennes donc ces co-infections bactériennes elles sont fréquentes et elles peuvent compliquer un petit peu le tableau j'ai mis dans ce tableau à droite les agents viraux en cause dans les pneumopathies de l'adulte donc la colonne de gauche c'est sujet immunocompétent et la colonne de droite c'est sujet immunodéprimé avec en gras les virus qu'on retrouve de façon plus spécifique chez le patient immunodéprimé qui sont notamment les virus du coup herpes donc CMV, HSV, VZV les autres virus qu'on va retrouver chez immunocompétents et chez immunodéprimés sont le virus de la grippe l'influenzé virus par influenzé métapno-virus évidemment le COVID-19 alors on commence par la grippe donc la grippe c'est pas une infection spécifique du sujet immunodéprimé vous le savez mais ça donne des formes volontiers graves dans cette population de patients immunodéprisés également les patients aux âges extrêmes de la vie et avec maladie chronique la physiopathologie de l'atteinte pulmonaire c'est une invasion de l'épithélium respiratoire avec dommages alvéolaires diffus et bronchiolites nécrosants ce qui va expliquer les signes sémiologiques qu'on va retrouver qui sont des petites condensations péri-bronco-vasculaires qui peuvent être associées à du vert dépoli un peu aléatoire et des arbres en bourgeon et donc c'est un peu le tableau qu'on peut décrire de bronchopneumonie qu'on a vu la semaine dernière dans les pneumopathies communautaires les arbres en bourgeon donc c'est les micronodules bronchiolaires qui sont situés au centre du lobule pulmonaire secondaire avec un espèce souvent volontiers flou parfois un petit peu branché qui signe l'atteinte bronchiolaire c'est un élément qui distingue l'infection de la grippe de la pneumonie à Covid-19 dans laquelle on ne retrouve pas du tout cette atteinte bronchiolaire virus par influencé métapnoe de virus et VRS donc d'autres infections virales qui touchent à la fois le sujet immunocompétent et immunodéprimé le VRS ça touche particulièrement les enfants avec la bronchiolite saisonnière mais ça touche aussi les sujets immunodéprimés avec des formes potentiellement graves et surtout des séquelles la sémiologie radiologique de ces infections vous allez voir c'est assez proche de la grippe avec cependant souvent des micronodules centralobulaires qui sont plus au premier plan que dans la grippe l'épaississement des parabronchiques mais on peut aussi avoir des petites condensations et ce verre des polyhétérogènes associés donc des exemples c'est des patients allogréffés de sévices schématopolitiques qu'on a beaucoup dans l'hôpital à Paris à l'hôpital Saint-Louis puisqu'on a un gros centre d'hématologie avec un certain nombre de grèves de sévices schématopolitiques par an et donc là vous voyez c'était une forme plutôt une co-infection métapnémovirus et pas influencée surtout vers des poly et ici une infection à métapnémovirus qui commençait avec des nodules un peu mal définis qui étaient probablement bronchiolaires et qui vont confluer en des condensations péri-broncovasculaires on passe aux infections du groupe herpès donc la première l'infection à CMV c'est une infection qui survient soit par réactivation d'un virus statant chez les sujets à risque soit qui peut être transmis par les produits sanguins en tout cas dans notre centre on voit beaucoup enfin très peu maintenant ce type d'infection puisque les patients sont suivis pour leur charge virale CMV et on les traite lorsque cette charge virale augmente s'ils sont à risque la séméologie de l'infection à CMV c'est avant tout du verre dépoli qui est plus ou moins nodulaire soit du verre dépoli pur soit des nodules centrolubulaires qui confluent en verre dépoli et parfois des petites condensations donc là c'était le cas avec ce patient qui avait surtout du verre dépoli mais également des micronodules qui peuvent confluer en des petites plages de verre dépoli et aussi des petites condensations qui sont au second plan les infections à herpès virus c'est des infections retrouvés dans la même population toujours les patients avec immunodépression cellulaire mais également des patients avec des facteurs de risque locaux donc les patients qui sont intubés en réanimation ou les patients qui ont inhalé des fumées la séméologie à nouveau se recoupe avec du verre dépoli et des condensations de distribution lobulaire des réticulations parfois associées donc des petites qui se superposent et des épanchements pleuraux qui sont fréquents là j'ai mis un cas tiré de la littérature puisque ce n'est pas une infection qu'on voit fréquemment et je n'en ai pas retrouvé dans mon centre enfin dernière infection du groupe herpès ces infections à VZV donc varicelle donc souvent d'un diagnostic assez facile puisque les patients ont l'éruption putanée en même temps que l'atteinte pulmonaire donc dans ces cas-là évidemment ça nous aide beaucoup mais il faut savoir pouvoir dire en regardant notre scanner si c'est une atteinte qui est compatible ou pas et donc les infections au virus de la varicelle vont donner comme particularité contrairement aux infections virales dont je viens de vous parler qui ont tendance à avoir des tableaux qui se recoupent vers des polys micronodules condensation péribronchopasculaire ici c'est vraiment des micronodules ou des nodules de petite taille avec halos de vers des polys donc assez peu denses qui ont une répartition aléatoire puisque c'est une forme millière donc répartition hématogène les calcifications elles sont possibles dans un second temps et c'est vrai que ça nous arrive parfois de voir des patients avec de multiples micronodules parenchymateux pulmonaires qui sont complètement asymptotiques parce qu'ils ont guéri leur infection à varicelle mais ça ce sont des séquelles de pneumopathie varicelle donc si on maintenant on essaye de faire un peu une synthèse de tout ça donc les atteints pulmonaires de l'immunodéprimé on a parlé des éthiologies infectieuses et il y a également des éthiologies non infectieuses avec des diagnostics différentiels qu'il ne faut pas manquer donc il faut garder en tête que ce sont des diagnostics également possibles notamment l'œdème de surcharge très commun les pneumonies toxiques ou les pneumonies radiques chez les patients qui ont reçu la radiothérapie on peut avoir de l'atteinte tumorale directe en fonction de la maladie sous-jacente des hémorragies intra-avéolaires ou encore des réactions du griffon contre l'autre chez les patients qui ont été transplantés la répartition de ces différents types d'atteintes à la fois à l'intérieur même des éthiologies infectieuses et à l'intérieur des éthiologies non infectieuses elle est très variable selon les types d'immunodépression entre autres mais en fonction aussi d'autres éléments du contexte clinique des traitements reçus etc donc juste pour vous montrer quelques exemples de condensations qui ne sont pas infectieuses même si dans un premier temps quand on voit des condensations par enchimato on a tout de suite envie de penser désolé votre micro est fermé Constance oui oui mais ça vient de se fermer non oui en fait j'avais j'avais fait la démarche pour que chacun soit capable d'ouvrir son micro pour la session question réponse qui va commencer bientôt et comme étape première ça ferme tous les micros d'accord ok donc voilà des exemples de condensations qui ne sont pas d'origine infectieuse donc là vous reconnaissez peut-être un tableau d'œdème aigu du poumon c'était un cas particulier en plus où l'œdème était particulièrement asymétrique puisqu'on avait une fuite mitrale et donc dans ce type d'œdème cardiogénique on a volontiers des signes qui sont prédominants à droite simplement à cause par facteur mécanique par l'orientation des veines pulmonaires droite par rapport à la valve mitrale et donc on a des condensations péribranco-vasculaires qui répargnent la périphérie un peu moins du côté droit et qui sont associés à un épanchement pleural bilatéral qui prédomine à droite donc ça c'était un œdème pulmonaire ici on a un cas où on a des condensations assez étendues des deux lobes inférieurs donc on aurait envie de penser à une pneumonie bactérienne notamment en première intention sauf que c'était une atteinte qui restait et qui persistait malgré l'antibiotérapie c'était une pneumonie organisée par une toxicité secondaire à une toxicité médicamenteuse du brin tuximab qui est un traitement du lymphome de Hodgkin et en bas on a enfin un lymphome de Hodgkin à nouveau mais avec une extension tumorale directe j'ai mis la fenêtre paranchimateuse exprès mais en réalité il y a déjà une atteinte ganglionnaire médiacinale intérieure qui est en continuité avec cette atteinte paranchimateuse pulmonaire qui n'était donc pas une condensation alvéolaire d'origine infectieuse mais bien une invasion tumorale dans le verre dépolyne non infectieux on a ce type d'atteinte donc un verre dépolyne très micronodulaire donc ça c'est une atteinte très caractéristique ce verre dépolyne micronodulaire très diffus de la pneumopathie d'hypersensibilité dans ce cas précis c'était une pneumopathie d'hypersensibilité à l'aracitine qui est un traitement qu'on donne dans les leucémies et glumyloïdes comme traitement d'induction qui est connu pour donner des pneumopathies d'hypersensibilité et souvent ça s'associe dans ces cas-là à une toxicité cutanée qu'avait ce patient autre exemple en bas donc vous voyez du verre dépoly diffus qui a tendance à épargner la périphérie donc ici il faut bien sûr évoquer les diagnostics de pneumocystose ou certaines infections virales mais dans ce cas précis il s'agissait d'une hémorragie intra-alvéolaire dans un contexte de greffe de cellules sous-chématopoïétiques récentes enfin ici un autre exemple de verre dépoly assez étendu mais qui a aussi plutôt péri-bronco-vasculaire associé à un on avait un épanchement scissural et puis un épaississement un peu péri-bronco-vasculaire c'était un sarcome de Kaposi chez un patient avec une infection par le VIH nodule non-infectieux ça c'est une image classique qu'on voit chez les patients transplantés pulmonaires c'est une l'infoprolifération EBV induite c'est un type de l'infoprolifération qui peut être de grade très variable souvent c'est assez indolent et qui est en fait dû à l'immunodépression induite par les traitements immunosuppresseurs qu'on donne pour éviter le rejet du greffon et que ça donne des atteintes pulmonaires de forme nodulaire donc ça pourrait être aussi des métastases des lésions secondaires de tumeurs solides mais en l'occurrence le patient n'avait pas d'antécédent de cancer il avait par contre un antécédent d'allogreffe de séchouche hématopoïétique le diagnostic avait été obtenu sur la biopsie alors pour faire la synthèse et réviser tout ça avec quelques cas cliniques on aborde cette partie 5 donc le type de pneumonie de présentation qui est la pneumonie lobaire donc c'est une condensation volontiers systématisée à un lobe c'est avant tout la pneumopathie bactérienne comme on en a parlé la semaine dernière qui peut aussi bien sûr atteindre le sujet immunodéprimé donc pneumococle, lepsiel dans les autres germes donc on retrouve aussi c'est le patient immunodéprimé et la légionnelle et on peut aussi avoir des tuberculoses qui se manifestent par des condensations plus étendues chez le patient immunodéprimé pour les pneumonies virales et fongiques les condensations focales étendues telles celles-ci sont plus rares mais elles ne sont pas impossibles on peut voir ça dans les infections fongicales résives telles que la spargylose et la mycormucose également dans les pneumocystoses mais dans ces cas-là c'est vraiment au second plan et dans certaines infections virales comme l'adénogyrus ici c'était une infection apneumococle les condensations multipéribroncovasculaires avec épaississement bronchique et micro-nodébronculaire c'est ce qu'on appelle vraiment la bronchopneumonie et donc là c'est comme on a parlé la semaine dernière les pneumonies bactériennes notamment d'origine nozocomiale comme la tchocyanique les infections astaphyococle doré et écherichia coli également les infections virales je vous ai montré des infections par la grippe virus par influence et métapneumovirus qui peuvent donner aussi ce type d'atteinte et les infections fongiques notamment quand on a une atteinte broncho-invasive donc l'aspergillose ici c'était un cas de grippe nodules ou masses uniques ou multiples on va se retrouver dans un cadre étiologique un petit peu différent on a vu bien sûr et on pense en premier lieu souvent aux infections fongiques invasives et on a raison de les incure dans ce diagnostic là mais on peut aussi avoir des infections bactériennes donc l'anocardio je vous ai montré que ça se manifeste souvent par ces nodules ce type d'atteinte donc nodules ou masses la tuberculose on a vu aussi des exemples les embolis sceptiques dans ces cas là les nodules sont multiples pour ce qui est maintenant des micronodules donc les agents infections en cours vont dépendre de la répartition de ces micronodules on peut avoir des pneumonies virales donc soit c'est une répartition bronculaire donc c'est ce qu'on trouve dans les infections par le VRS par un fluenzé et dans le métapno-virus la grippe ça vient souvent au second plan c'est rarement des micronodules bronculaires au premier plan et lorsqu'on a des micronodules de répartition aléatoire je vous ai dit c'est les infections par le virus de la varicelle qui donnent une atteinte hématogène dans les atteintes de tuberculose donc on a aussi une distribution aléatoire c'est le même mécanisme mais c'est aussi également d'une médière mécanisme hématogène dans les pneumonies fongiques on peut avoir deux types de mécanismes soit une répartition aléatoire qu'on voit dans la candidose donc c'est à nouveau une dissémination hématogène chez les patients qui ont une candidémie soit si on voit la forme avec le micronodule bronculaire on en a parlé c'est l'aspergillose trachéobronchique en forme des infections bactériennes certaines d'entre elles peuvent aussi donner des micronodules bronculaires c'est notamment le cas des infections par mycoplasme et par hémophilus influenza donc là pardon c'était un exemple vous voyez ces micronodules assez discrets mais certainement présents avec des contours flous dans le lobe moyen et si on épaissit un peu les images en faisant un post-traitement par maximal intensity projection on voit bien cet aspect branché des micronodules vers des polyprédominants évidemment on pense en premier lieu à la pneumocystose les autres types d'infections qu'on peut avoir dans vers des poly c'est les infections à CMV et à HSV dont j'ai parlé et autres infections virales donc là je ne l'ai pas rajouté mais évidemment les infections à SARS-CoV-2 même si avec les nouveaux variants on voit beaucoup beaucoup moins d'atteintes par enchimale-peuteuse pulmonaire que ce qu'on voyait avec les variants initiaux et dans les infections bactériennes on peut avoir des infections mycoplastes qui peuvent se manifester par du verre dépoli alors on termine avec trois petits cas cliniques premier cas un patient de 54 ans d'origine du Portugal qui est en France depuis 2001 donc plus de 20 ans au moment où se passe l'histoire qui est tabagique actif à 35 paquets à l'année et qui traitait pour une affection cutanée qui est le piodermag en vénosome depuis 2009 avec une corticothérapie et un traitement une biothérapie donc un anticorps monoclonal anti-TNF-alpha en cure mensuelle ces traitements sont connus pour être associés à des infections mycobaltériennes et c'est pour ça qu'on recherche systématiquement une tuberculose latente chez ces patients ce qui avait été fait et comme on l'avait identifié une probable tuberculose latente il avait été traité par trois mois d'antibiothérapie anti-tuberculose avant de commencer son traitement par anti-TNF-alpha il présente une réintégration à l'état général depuis un mois avec une fièvre et une toux la radiographie initiale nous montre déjà des anomalies avec notamment ici des condensations mal limitées là dans le champ pulmonaire inférieur gauche on voit aussi des nodules bilatéraux dans les deux champs pulmonaires mais bizarrement le patient avait été traité par antibiothérapie disons pour adapter aux germes communautaires alors que la présentation radiologique n'allait pas trop à visite d'augmenter la radio est refaite les symptômes ne s'amantent pas et la radiographie s'aggrave nettement avec des nodules de plus en plus visibles on fait un scanner vers ce moment là qui nous révèle ce type d'atteinte donc on a des nodules multiples qui sont de répartition alvéatoire plutôt bien limitées dans l'ensemble certains qui sont excavés et on a également une condensation nodulaire plus importante dans le lobe inférieur gauche dans le médiastin il y a des petits ganglions mais pas de grosses dénommées donc quelles sont les hypothèses diagnostiques à ce stade donc je ne sais pas peut-être que si vous voulez participer dans le chat pour donner des réponses ça peut être intéressant pas d'idée pas d'idée alors en fait la question qu'on s'est posée quand on voit ces images c'est alors voilà je vois donc on est dans une on a identifié le tableau le tableau d'imagerie donc c'est nodules multiples certains excavés donc je vois qu'il y en a qui effectivement suggèrent les embolies septiques donc c'est bien sûr un diagnostic à évoquer qu'est-ce qu'on a d'autre dans les formes nodulaires nodulaires multiplaires c'est pas des micronodules il s'agit vraiment de nodules on pourrait évoquer les infections fongiques invasives même si ça fait beaucoup de lésions en général il y a moins de lésions dans les infections fongiques invasives mais on peut l'évoquer aussi autres idées donc on a quand même pour les embolis septiques quelque chose qui est atypique parce qu'on a quand même cette condensation de l'huileur qui est très grosse et on note aussi au passage que les nodules ne sont pas de répartition périphérique pure alors qu'en général c'est souvent un peu plus clair il faut bien sûr aussi penser aux diagnostics qui seraient non infectieux donc là on fait un cours sur la pneumopathie infectieuse mais effectivement il y a peut-être deux diagnostics qui ne sont pas infectieux donc je vois effectivement qu'on évoque le fait d'une origine tumorale des métastases bien sûr je vous ai dit en plus le patient était fumeur il y a cette condensation nodulaire plus volumineuse ou alors est-ce que ça pourrait être une tumeur primitive associée à des légions secondaires on évoque aussi le diagnostic de granulomatose granulomatose pardon granulomatose alors on peut voir la granulomatose par exemple la sarcoïdose donc là ce n'est pas vraiment une distribution péril lymphatique donc c'est un peu aléatoire ça ne colérait pas trop dans les autres granulomatoses il y a aussi la tuberculose pour retomber dans les tablons infectieux donc je vous donne un peu la suite qu'est-ce qu'on a à ce stade-là on a discuté ces hypothèses et puis on a essayé d'abord d'avoir des informations sur le bilan biologique donc voilà ce qu'on a obtenu sur le bilan biologique il y avait une hyperleucocytose mais modérée une CRP augmentée la sérologie VIH était négative on y pense toujours quand on voit des atteintes pyranchimateuses pulmonaires un peu atypiques l'examen des crachats ne retrouvait rien du tout que ce soit à l'examen direct ou en culture les hémocultures étaient négatives donc toujours dans l'hypothèse effectivement des embolis sceptiques le scanner cérébral et l'échographie abdominale étaient normales et donc devant cette démarche diagnostique qui n'avançait pas on a pratiqué une fibroscopie bronchique qui était macroscopiquement normale et les aspirations bronchiques ont montré rien du tout justement l'examen bactériologique et mycobactériologique direct était négatif ça a été mis en culture mais là on se retrouvait avec un voilà toujours ces anomalies parenchimateuses pulmonaires assez étendues et pas de diagnostic pas d'argument pour une aspergillose non plus je ne l'ai pas mis mais l'antigénémie aspergière était négative on ne l'a pas retrouvé non plus à la fibroscopie bronchique donc qu'est-ce qu'on doit faire à ce stade qui est la prochaine étape alors la prochaine étape ça a été pour nous de faire on aime beaucoup dans mon service faire les biopsies sous scanner et donc c'est ce qui s'est passé pour ce patient puisqu'on avait vraiment besoin d'avancer on a fait la biopsie donc vous voyez là il y a l'aiguille de biopsie en place dans la condensation du lobe inférieur gauche celle qui était la plus volumineuse il y avait quand même vraiment cette aussi cette peur de passer à côté d'une origine tumorale parce qu'il y avait toujours l'hypothèse d'un cancer solide dans l'infôme pulmonaire alors voilà le résultat de la biopsie plage de nécrose associée à des lésions granulomateuses sans prolifération tumorale les colorations étaient toutes négatives mais au vu de ce résultat d'histologie un traitement anti-tuberculaux avait été mis en place et c'est seulement à 45 jours après la fibroscopie bronchique après on avait fait des crachats post-fibroscopie bronchique qu'on a identifié mycobacterium tuberculosis en culture donc ici le message c'était donc chez ce type de patient donc on sait que ces traitements par entité NF-alpha sont très associés à la tuberculose donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête mais d'une façon plus générale sans parler de traitements par entité NF-alpha qui ne sont pas si répandus que ça chez les patients qui sont immunodéprimés donc dans le cas de notre patient c'était effectivement une immunodépression iatrogène à cause d'un traitement immunosuppresseur mais ça peut être une immunodépression à cause d'une autre pour une autre raison hémopathie ou infection par VIH garder en tête que la tuberculose peut avoir des présentations extrêmement atypiques par rapport à la présentation classique de la caverne tuberculose et micronodules bronchiolaires donc garder toujours ça en tête alors la question c'est pour ce patient qui avait eu pourtant un traitement comme c'est recommandé d'une tuberculose latente avant de débuter son traitement immunosuppresseur comment se fait-il qu'il ait quand même développé une tuberculose on n'a pas vraiment la réponse est-ce que le traitement avait été bien pris est-ce qu'il s'est infecté réinfecté après on ne sait pas en tout cas il a été traité pour sa tuberculose pulmonaire avec une bonne évolution alors on passe au cas suivant alors il s'agit d'un patient de 30 ans qui se présente aux urgences de mon hôpital originaire de Bulgarie en France depuis peu de temps donc 3 mois qui est sourmué de naissance sans d'autres antécédents mais donc la communication n'est pas évidente du fait de son handicap et qu'en plus il ne part pas le français ce qu'on arrive à comprendre c'est que depuis deux semaines il a une toux avec une rhinorée également une odinophagie et depuis quelques jours une dyspnée progressive on est en décembre 2020 et il rapporte un possible comptage avec la Covid-19 donc on est encore en plein dans cette période-là aux urgences on constate une fièvre à 39 une CRP inférieure à 5 mais pas beaucoup de globules blancs donc 2400 par millimètre cube la radiographie de thorax est montrée à droite on ne retrouve pas d'anomalie franche qui nous permettrait d'expliquer la dyspnée et c'est pour ça qu'on fait un scanner donc voilà le scanner donc sur ce scanner vous observez que le signe principal est presque unique à part peut-être des petites bandes de condensation dans les bases c'est du vert dépoli qui n'est pas très intense qui est multifocal bilatéral donc quelle est votre hypothèse à ce stade ou vos hypothèses au moment où je vois le scanner je n'ai que les informations que m'ont donné les collègues des urgences et il n'y a pas encore le bilan le bilan n'est pas encore fait on a eu un premier bilan biologique préliminaire mais on n'a pas tous les éléments donc évidemment je vois que c'est évoqué une pneumonie à Covid-19 on est encore en pleine phase épidémique donc bien sûr on parle on évoque cette éthiologie sachant que c'est tout à fait compatible du point de vue l'imagerie effectivement du vert dépoli bilatéral ça a tendance à préliminer un peu dans les bases comme on l'a vu souvent dans les pneumonies à SARS-CoV-2 le problème c'est que en rappelant l'urgentiste il nous dit que la PCR est négative donc on sait que c'est quand même c'est toujours possible qu'elle soit négative mais en général c'est plutôt l'inverse on peut avoir des PCR positifs sans signes radiologiques alors que dans l'autre sens c'est plus rare donc je vois quelqu'un évoque la pneumocystose bah oui ça fait partie des diagnostics devant le vert dépoli diffus de penser à la pneumocystose même si là on n'a pas de contexte d'immunodépression donc on est quand même un petit peu embêté de donner un diagnostic ou de suspecter une pneumocystose si on n'a pas d'éléments qui nous indiquent que le patient est immunodéprimé donc on rappelle les urgences pour avoir un peu plus d'informations et voilà ce qu'ils nous disent qu'ils peuvent bien nous aider c'est important de bien discuter il avait en fait en reprenant interrogatoire des conduites sexuelles à Rx et la cause de son audiophagie c'était une candidose aurofaryngée et également il avait une candidose des plis cutanés et j'ai mis aussi il avait également ses tâches violacées sur la verge la biologie montrait une PCR Covid-19 négative un test rapide de dépistage du VIH positif et le bilan biologique un peu plus poussé nous montre qu'il avait seulement 11 CD4 dans les examens biologiques à l'examen des crachins on a retrouvé du pneumocystis et le bêta-déglucane pardon le bêta-déglucane donc c'est un dosage sanguin qui était positif et qui est le signe que cette infection est bien une infection et pas une colonisation donc en réalité c'était une découverte aux urgences d'une infection par le VIH compliquée d'une pneumocystose pulmonaire et d'une candidose digestive ainsi que d'une maladie de caposicutanée que je vais oublier de l'ajouter là c'était pour attirer votre attention sur le fait que l'immunodépression parfois dans ce cas là et vous avez probablement déjà rencontré cette situation parce que même si c'est devenu moins fréquent en tout cas en France c'est moins fréquent la révélation du VIH par la pneumocystose même si ça arrive encore mais parfois quand on a une atteinte très diffuse de verre dépoli il faut quand même penser à la pneumocystose et chercher si on n'a pas des éléments d'immunodépression qu'on ne nous aurait pas indiqués parfois on ne nous indique pas cet antécédent qui est pourtant très important ou alors parce qu'on ne le connait pas encore puisque le patient se présente aux urgences avec la pneumocystose inaugurale alors dernier cas ici il s'agit d'un patient de 42 ans originaire de Côte d'Ivoire qui a une infection de VIH connue diagnostiquée il y a 12 ans mais bien contrôlée et traitée il est pris en charge pour une maladie de caposie cutanée et ganglionnaire et dans le cadre de cette maladie de caposie on fait un scanner thoracique dans le bilan d'extension pour savoir s'il n'y aurait pas également une atteinte thoracique qui pourrait modifier la prise en charge thérapeutique et sur le scanner thoracique on retrouve une lésion unique donc une condensation nodulaire avec un petit peu de verre dépolié autour qui est situé dans le lobe supérieur gauche et qui est complètement isolé et par ailleurs asymptomatique donc on fait un bilan avec une fibroscopie bronchique et toutes les recherches biactériologiques sont négatives le bilan fongique est négatif également mais on réalise une IMRM cérébrale parce que le patient rapporte dans un second temps des céphalées alors quelles sont les hypothèses diagnostiques à ce stade donc patient en VIH bien contrôlé atteinte à la fois donc on a dit pulmonaire et cérébrale sachant que le bilan fongique est négatif alors la toxoplasmose effectivement l'atteinte l'atteinte cérébrale pourrait tout à fait coller les atteintes pulmonaires personnellement de toxoplasmose je n'en ai jamais vu la cryptococose ça donne plutôt des atteintes neuroméningées donc méningites que des abscès cérébraux la métastase bien sûr il faut y penser c'est pas parce que le patient on est dans un cours sur la pneumopathie infectieuse et que le patient a une infection à VIH qui ne peut pas faire de cancer donc je vois d'autres parasitoses néonciestercose nocardia donc ça c'est des hypothèses très intéressantes on a parlé des atteintes qui peuvent donner à la fois l'atteinte pulmonaire et l'atteinte cérébrale pourquoi pas la tuberculose également ça donne aussi des atteintes cérébrales et des atteintes pulmonaires surtout chez le sujet immunodéprimé on a vu que ça donnait des atteintes atypiques mais donc quelle est la conduite à tenir maintenant puisqu'on ne va probablement pas aller prélever un abscès cérébral et bien la conduite à tenir ici à nouveau je vous ai dit qu'on aimait bien faire des biopsies dans l'hôpital on a fait une biopsie qui n'a montré pas de prolifération tumorale mais une culture positive à nocardia donc c'était une nocardiose avec une atteinte pulmonaire et cérébrale d'évolution rapidement favorable sous traitement donc pour conclure les infections pulmonaires de l'immunodéprimé c'est un sujet large et complexe comme vous l'avez vu ça regroupe un grand nombre d'agents microbiens différents sur un terrain particulier donc pour lequel la communication avec le clinicien est très importante puisque si on n'a pas les informations pertinentes on risque de dire des bêtises il faut considérer le type d'immunodépression et les traitements déjà reçus voilà un patient qui est neutropénique depuis 24 heures et il ne peut pas faire l'infection fongique invasive par exemple on va penser d'abord aux infections bactériennes donc important de bien considérer ça pour la présentation radiologique donc vous avez compris que le scanner thoracique c'est dans la mesure du possible une urgence quand on a une neutropénie fébride puisque la radiographie thoracique c'est insuffisante à la fois en sensibilité et en spécificité vous avez vu également que les tableaux sémiologiques se regroupent et donc on peut donner une direction mais on fera rarement un diagnostic avec certains éléments qui sont cependant évocateurs les nodules avec allot de verre dépoli dans les infections au congé cavasi donc il faut en plus ne pas oublier les éthiologies non infectieuses mais en fonction de ces différents éléments il faut essayer d'arriver à proposer une orientation dans une direction en espérant qu'on aide les cliniciens à axer leurs recherches vers les agents infectieux particuliers vers lesquels on a des suspicions plus fortes à cause d'une présentation sémiologique particulière on a vu la condensation le nodule le verre dépoli c'est souvent des agents infectieux différents donc on peut se permettre de proposer des orientations et bien je vous remercie pour votre attention merci beaucoup docteur Constance pour cette revue intéressante simplifiée très informative sur l'imagerie des plombatides et des lunodéprimés tout a été très clair nous avons compris ce que je peux dire je prends votre conclusion c'est un cheminement c'est un processus très complexe un processus très complexe pour arriver au diagnostic qui nécessite plusieurs facteurs donc il y a l'immunodépression que vous devez l'immunodépression sous-jacent du malade il y a la clinique du malade que vous devez maîtriser et puis il faut vous entourer un peu de la microbiologie de la sérologie et de l'histologie tous ces facteurs réunis vous avez plus de chance d'arriver au diagnostic alors je vais demander à nos collègues internistes s'ils ont quelques commentaires à faire pour essayer un peu de mettre ce que vous avez dit dans notre contexte si docteur Bissouda est là docteur Bissouda conseil Bissouda oui justement je crois que vous m'entendez merci beaucoup constance je suis fortement édifié et c'est la deuxième séance que nous faisons ensemble effectivement il y a toujours une difficulté d'avoir le diagnostic à la première hypothèse on peut penser à une maladie mais on est obligé d'essayer deux trois fois et lorsque l'imagerie n'est pas à porter c'est encore plus difficile c'est là une de mes interventions je dirais que en plus des algorithmes que vous avez proposé qui sont très intéressants que nous pensons aussi utiliser mais il y a un problème d'accessibilité par rapport au city scan dans nos milieux ce qui fait que très souvent les cliniciens se contentent de la radiographie du thorax avec toutes les difficultés du manque de sensibilité je suis aussi très édifié pour les échanges en fait la présence sur la tuberculose nous en zone endémique comme la nôtre la plupart des patients immunodéprimés ne font pas un seul épisode ils en font plusieurs ce qui fait qu'on a parfois des lésions qui sont d'une atteinte récente et des lésions d'une atteinte ancienne on peut avoir à la fois des athélectasies et des fibroses qui vont venir compliquer le tableau parfois ça nous aide aussi à penser à un épisode un deuxième ou un troisième épisode qui arrive souvent comme je disais nous sommes en zone endémique et avant on disait que la pneumocystose est rare chez nous je pense pas tellement parce que peut-être que nous n'avons pas tout pour la diagnostiquer voilà un peu quelques petits commentaires que que j'ai à faire là-dessus mais j'aimerais quand même profiter pour poser une question à Constance quelle est la place que vous donnez à aux aux adénomegaliers intrathoraciques dans ce cas et à l'atélectasie dans ce cas aussi voilà je crois oui d'accord les adénomegaliers c'est vrai que ce sont des signes qu'on ne retrouve pas dans toutes les atteintes enfin qu'on retrouve volontiers dans la dans la tuberculose et qui vont plus quand on a ce type d'adénopathie surtout si elles sont nécrotiques nous orienter plus volontiers vers une atteinte de la tuberculose pour si jamais l'atteinte par l'enchymatose pulmonaire n'est pas extrêmement typique puisqu'il y a pas mal d'autres atteintes infectieuses que j'ai décrites ici qui ne donnent pas d'adénopathie ou extrêmement peu donc c'est vrai que ça peut être un signe d'orientation quand elles sont présentes pour la tuberculose notamment pour les atélectatives je ne saurais pas trop vous dire parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup l'expérience merci beaucoup merci professeur Antoine d'accord ok je peux passer la parole au professeur Marcel cela est moi à dire professeur Marcel son micro est encore fermé peut-être qu'il va devoir ouvrir son micro vous l'aider oui c'est ce qu'il essaie de faire ici je crois qu'il doit le faire voilà est-ce que vous m'entendez maintenant oui il y a eu beaucoup de difficultés j'ai essayé de vous joindre je n'ai pas pu maintenant oui monsieur le modérateur oui on vous écoute si vous voulez bien reprendre nous vous écoutons oui au sujet de l'intervention voulez-vous bien reprendre sur lequel je veux intervenir s'il vous plaît dans ce cas vous n'avez pas suivi la communication ça serait un peu difficile j'ai suivi la communication une partie mais parce qu'à un moment moi je n'ai pas pu continuer d'hier bon si je veux faire un petit commentaire ce qui m'intéresse le plus moi c'est pour les patients avec les images que nous avons nous avons beaucoup de cas des tubercules et ça c'est pour les pathologies comme la pneumocystose là nous avons un problème de diagnostic et généralement nous avons très peu de malades chez qui nous posons ces diagnostics là il y a quelques années avec l'armée américaine il y a eu la possibilité de poser des diagnostics mais il faut dire quand même que ce n'est pas comme en Europe où nous avons des pathologies de ce type là donc pour les fongiques on a beaucoup de difficultés alors pour la cryptococose dans les fongiques aussi nous avons quand même des difficultés de diagnostic mais je vois que la collaboration est quand même très importante avec la radiologie et il faut peut-être que nous puissions améliorer la collaboration avec la microbiologie pour mettre en évidence par exemple les candidamies et c'est quand même aussi difficile pour le diagnostic donc je pense qu'actuellement chez nous nous avons une bonne collaboration avec la pneumologie qui est rentrée chez nous puis ensuite on va en pneumologie mais de temps en temps certains malades deviennent en pneumologie et entrent chez nous et donc nous avons une collaboration aussi avec l'imagerie nous travaillons régulièrement et ça nous permet de pouvoir prendre en charge un certain nombre de malades de VIH en hospitalisation voilà ce que je peux dire dans un premier temps donc pour les autres situations des neutropenies et autres il faut dire que nous avons très peu des dossiers documentés des patients où nous pouvons merci beaucoup nous avons suivi l'essentiel comme vous avez dit nous devons améliorer notre pratique et ces cours et le bienvenu ça nous permet de comprendre que toutes nos parties que l'immunodépression existe et que nous devons faire attention quand on est en face des images surtout si la clinique est en faveur bien que nous n'ayons pas une bonne bon pas dans tous les hôpitaux il y a quelques hôpitaux qui en possèdent quand même un bon service de microbiologie mais si on prend la globalité de notre pays ça pose encore de sérieux problèmes donc nous sommes obligés d'aller vers l'amélioration de notre système de santé de nos pratiques je crois s'il y a des questions parmi les participants ils peuvent les poser pour ce matin vous n'avez pas une idée mais ne faites pas une corrélation entre ce que vous faites là-bas au Canada et ce que vous voyez chez nous qu'est-ce que nous devons faire merci beaucoup cher modérateur je pense que c'est vraiment en dehors de mon domaine d'expertise alors je préfère rester calme et laisser la parole à ceux qui manipulent le poumon au quotidien le poumon des adultes et les enfants parce que cette revue sur l'imagérie des luminos déprimés nous pousse à améliorer nos pratiques vous venez au pays vous voyez ce que nous faisons que pouvons-nous faire je sais ce que nous pouvons faire mais si vous donnez votre centre plage oui je pense qu'il y a plusieurs étapes on commencerait par l'éducation donc ce genre de cours si on le fait de manière régulière avec des revues de cas pour ceux qui ont de l'expérience je vois dans l'audience il y a des gens qui ont fait les robes et qui pratiquent au Congo donc on peut déjà être en possession de quelques cas prouvés avec la biologie et la clinique et l'imagerie ce serait déjà un bon départ si on peut se partager des cas et discuter de manière régulière mais les deux c'est la technologie je pense que comme l'a dit le prof Bisuta l'accès au scanner reste un problème et comme on peut le savoir c'est que le scanner est à la tête par rapport à l'IRM c'est ce qui est la radiographie du thorax et au thorax par rapport au scanner donc la radiographie du thorax c'est juste une porte d'entrée si on n'a pas accès au scanner on est limité même dans les diagnostics différentiels et sur comment on peut aider les cliniciens voilà pourquoi j'ai dit que l'État de manière générale doit s'investir dans les infrastructures pour que ces choses deviennent monnaie courante mais autre chose détaille c'est la collaboration entre les cliniciens les radiologues et les pathologistes comme Constance peut bien le prouver en Occident par exemple chaque lundi il y a par exemple chaque mercredi à 14h il y a une confrontation entre les pneumologues les radiologues les pathologistes qui travaillent dans les demandes du poumon et à force de discuter des mêmes cas on le voit des formes typiques et atypiques on commence à les reconnaître comme on reconnaîtrait les photos des gens mais si on voit un cas de manière isolée par exemple un cas de néuropalib même aux États-Unis on va rater les diagnostics pourquoi ? parce que ce sont les pathologiques qu'ils ne voient pas au quotidien de la même façon si à Kine on ne voit pas ces choses-là de manière régulière c'est difficile de les reconnaître surtout quand il est question des diagnostics différentiels dans des contextes vraiment ambigus donc si je dois me résumer l'éducation d'abord la lecture les présentations magistraires comme on l'a eu la technologie doit suivre et la collaboration entre spécialités seront les trois principales les trois principaux aspects à développer si nous voulons arriver à ce niveau de connaissance merci ok merci beaucoup je veux demander une information au penseur du soutien il a une idée sur la fréquence des immunodéprimés chez nous et c'est de quel type ce sont des malades qui sont sous corticothérapie puisque nous n'avons pas des greffés on ne fait pas la greffe de la moine on ne fait pas des greffes d'organes quels sont les types d'immunodépressions qu'on peut avoir dans notre contexte je ne saurais pas dire avec exactitude la fréquence comme vous demandez mais il y en a parce que par exemple les maladies autoimmunes et qui sont sous corticothérapie même si on ne fait pas la greffe régulièrement chez nous mais nous avons des greffés par exemple du rein qui sont suivis dans les services de néphrologie avec des immunosuppresseurs parfois nous faisons face à ce genre de patients qui sont aussi suivis pour des leucos aigus et chroniques qui présentent des maladies respiratoires alors la limite comme nous nous cessons de dire c'est que si nous n'avons pas une imagerie complète nous nous contentons souvent d'une d'une image d'une radiographie du thorax qui est très insuffisante alors lorsque nous avons le scanner professeur vous savez que nous en discutant souvent je descends régulièrement dans votre bureau et on se contacte et pour ce qui concerne le VIH avec professeur Mboula qui est là je crois qu'il a fait mention nos deux services sont en contact permanent je ne saurais pas me prononcer sur les chiffres mais sur la présence des états oui merci merci professeur je vois Marc bonsoir bonsoir j'espère qu'on m'entend nous vous attendons ok madame constance elle est toujours là oui je suis toujours là ok toutes mes félicitations pour ce brillant exposé qui démontre combien la médecine où tous les domaines de spécialisation doivent travailler en collaboration parce qu'à un moment on était un peu à côté la biologie mais on voit que l'imagerie sans la biologie ont fait beaucoup de faux diagnostics mais c'est un sujet que j'aime beaucoup la tuberculose parce que je suis résident je suis résident et j'ai eu à travailler sur un sujet sur la pharmacoresistance les aspects radiologiques de la pharmacoresistance la tuberculose et là dans le cadre de mon mémoire de spécialisation je vais travailler sur les coins infectés les aspects radiologiques de la tuberculose chez les coins infectés et c'est un sujet très intéressant parce que comme vous l'avez évoqué vous avez parlé d'atypisme l'atypisme dans la localisation des lésions chez les coins infectés surtout lorsque la charge virale est élevée ou bien le CD4 est très bas mais je ne sais pas dans votre expérience est-ce que vous avez une idée de l'origine ou de la cause de cet atypisme pourquoi est-ce que ce serait un autre germe différent du mycobacterium tuberculosis ou ça serait peut-être lié à l'immunité défectueuse selon vous je pense que c'est lié à l'immunité défectueuse puisqu'en général on identifie le type de mycobactéries tuberculeuses et on ne trouve pas ce sont pas des différents de ceux qu'on trouve d'habitude chez les sujets immunocompétents je ne saurais pas dire exactement le mécanisme mais certainement lié à l'état des défenses immunitaires qui réagit différemment qui fait qu'il y a moins de cavitation moins de micro du bronculaire et plus d'atteintes condensants nodules ou condensation et en tout cas c'est vrai que c'est un diagnostic qu'il faut vraiment une étiologie qu'il faut garder en tête malgré dès qu'on voit quelque chose qui est un petit peu dense évidemment ça ne donnera jamais du verre d'épauly non plus mais condensation ou nodules et là ne pas se dire oui ça touche les lobes inférieurs donc c'est pas possible que ce soit une tuberculosis c'est tout à fait possible oui justement ok si je le dis parce que faudrait-il remettre en cause la théorie qui disait que le mycobactérium est un germe aérobique strict c'est ce qu'il faut se poser comme question oui oui vous avez raison il faudrait que je ne me suis pas penchée sur la question mais en fait c'est une question très intéressante de savoir pourquoi ces cas parce qu'effectivement c'est pour ça qu'on dit que ça se développe habituellement dans les sommets qui sont les régions enfin voilà du développement aéré mais c'est vrai que pourquoi ce n'est pas le cas dans l'étudiant immunodéprimé il y a certainement quelque chose à voir avec la réponse évidemment avec la réponse immunitaire qui est défaillante mais pourquoi du coup on n'a plus cette répartition préférentielle je ne sais pas exactement ok on a touché à la tuberculose je vois Serge Bissuta qui lève la main Serge et Manu vous attendez un peu bonsoir Bissuta merci beaucoup j'aimerais aussi on aimerait avoir votre contact mail pour échanger oui bien sûr je crois que je l'ai mis sur la voilà il est là mon adresse mail aphp.fr pardon il manque la fin c'est un .fr à la fin ok je disais depuis le professeur le vu la main vous parlez avant Serge Emmanuel ok oui justement pour répondre à Marc pour les deux topiques qu'il a soulevés sur l'imagerie en cas de tuberculose pharmacorésistance et de TB-VIH quelques j'ai quelques partages à faire avec lui sur ce qui se passe à Kinshasa effectivement on a essayé de voir les les images mais c'était basé essentiellement sur les images des radiographies celle-là dans les deux cas elles peuvent dire quelque chose mais elles étaient très différentes dans les deux grands groupes mais en cas de tuberculose pharmacorésistance bien sûr avant qu'il y ait une contamination comme ça se fait dans ces temps-ci on l'a retrouvé on l'a diagnostiqué plus chez ceux qui avaient plusieurs épisodes donc on a plusieurs lésions qui sont des lésions chroniques si on peut le dire et dans le cas de la l'aquoinfection tuberculose et VIH nous avions aussi certaines lésions c'est vrai que comme l'a dit Constance clairement il n'y a pas beaucoup de cavernes justement parce que sur le plan immunitaire la formation d'une caverne nécessite une immunocompétence parce qu'elle se fait sur un processus qui fait intervenir aussi les facteurs immunologiques de la personne je n'aimerais pas en parler ça prendra beaucoup de temps mais avec Marc nous pouvons discuter prochainement ou bien à travers le docteur Mata vous offrez toutes les cordonies merci c'est juste ces petits additifs merci merci professeur ok merci beaucoup pour ce nous passons la parole à Serge Emmanuel Serge bonsoir professeur et merci pour la parole bonsoir Constance merci pour cet exposé qui est encore une fois intéressant je voudrais juste reprendre un peu sur le plan psychologique pur le cas du patient tabagique avec des nodules de répartition aléatoire quel élément psychologique ou point d'interprétation peut nous guider par rapport à ces nodules parce qu'effectivement quand on voit cette masse qui était un peu bizarre et nous t'étais la biopsie on pourrait facilement croire par exemple à une tumeur d'origine bronchique chez un tabagique alors par rapport au plan purement psychologie radiologique je vois des nodules qui sont denses hyper denses aux contours nets pas très de flots tout autour qu'est-ce qui m'aiderait à part la biopsie à m'orienter si je n'ai que ça comme argument parce que j'ai une masse qui est effectivement quand on regarde cette masse au scanner elle est plus ou moins spéculée et elle n'est pas très homogène sur le plan psychologique qu'est-ce qui pourrait m'aider alors je ne sais pas si on a vraiment des choses qui pourraient qui pourraient nous aider parce qu'on reste dans une gamme diagnostique sans pouvoir aller plus loin moi par contre l'hypothèse des embolis septiques je pense qu'il faut l'évoquer puisqu'on a multiple nodules excavé mais je trouve que ça ne va pas trop parce qu'il n'y a pas la répartition périphérique qui est quand même très souvent prédominante dans ce type d'atteinte et puis ça n'explique pas cette condensation nodulaire cette masse qu'il y a dans le lobe inférieur gauche donc je pense qu'on est obligé d'avoir une double orientation à la fois vers les éthiologies infectieuses non infectieuses dans les éthiologies infectieuses qui étaient effectivement c'était une éthiologie infectieuse finalement dans les lésions les agents qui donnent des lésions nodulaires on a des infections fongiques invasives pourquoi pas mais il n'a pas vraiment le terrain et en plus c'est vrai qu'en général les infections fongiques invasives ne donnent pas autant de lésions parce qu'il y a beaucoup de lésions mais ça reste aussi un diagnostic à éliminer comme les embolis sceptiques et ensuite il nous reste les choses plus rares mais la tuberculose en fait partie surtout à cause de son traitement dont on sait qu'il est associé à la tuberculose donc ça c'est pour les éthiologies infectieuses pour pouvoir dire que ce n'est pas une éthiologie tumorale la façon dont ça s'est passé c'est qu'on n'était pas sûr que ce n'était pas une éthiologie tumorale vraiment c'est quelque chose qu'on a évoqué d'un point de vue de sémiologie je trouve que si c'était vraiment une tumeur pulmonaire primitive avec des lésions secondaires il y a énormément de lésions la lésion primitive ne serait pas très volumineuse mais bon c'est possible et en plus avec lésion elle était assez les contours sont quand même assez nets un peu polylobés c'est pas très typique d'une tumeur pulmonaire primitive non plus où on a en général plus de spéculation ou alors quand les lésions sont de grande taille elles sont volontiers nécrotiques ce qui n'est pas le cas ici mais clairement ça reste un diagnostic qui a été évoqué et c'était dans cette inquiétude là aussi qu'on n'a pas trop tardé à faire la biopsie d'accord un grand merci c'est vrai que c'est difficile sans la biologie sans la microbiologie ça reste pour nous ici quelque chose de complexe mais je pense que ce qui est important c'est de ne pas se mettre de l'air trop vite dans une direction souvent ce sont des grands malades pour que aussi les cliniciens puissent se dire bon on a l'impression qu'on le traite de se dire il n'y a pas que l'infection ça peut être aussi quelque chose de tumorale donc il faut quand même surveiller ça de près donc c'est notre rôle d'évoquer de ne pas aller forcément finalement on ne peut pas donner le diagnostic de façon très précise sauf des cas très particuliers mais je pense que notre plus c'est aussi de garder un esprit un peu ouvert sur le fait que ça peut être plein d'éthiologies différentes et de voilà ça ne sert à rien non plus de donner une liste de 50 diagnostics sinon on n'aide pas trop mais de donner de faire une petite hiérarchie avec les choses les plus plausibles pour que parfois voilà c'est en discutant justement lors de réunions de concertation pluridisciplinaire avec les cliniciens par exemple je me rends compte que les infectiologues ils vont volontiers penser beaucoup à une infection mais si ce n'est pas une infection ils penseront beaucoup moins juste parce que c'est leur métier de voir des infections toute la journée donc il faut que nous on arrive à garder ce recul de leur dire il n'y a pas que l'infection on sait qu'on voit aussi des tumeurs pulmonaires parfois donc c'est aussi très bien un grand merci merci professeur donc je pense que comme les cliniciens sont là parfois on tire à boulet rouge sur les radiologues mais je pense que ça restera toujours quelque chose d'important d'échanger et que le diagnostic pour y arriver c'est une démarche qui est complexe et il faut beaucoup d'humilité comme le disait l'autre fois le professeur pour y arriver et c'est important merci professeur Moloï merci pour ce matin je vois plus une main levée j'espère que tout a été très clair très clair pour ce matin merci beaucoup prof Moloï pour cette belle modération et je vais dire un grand merci à Constance d'abord d'avoir accepté d'être parmi nous pour deux lundis de suite à des heures très très tardives en France et ça c'est vraiment un dévouement hors pair et surtout de nous avoir donné la permission de poster cette vidéo dans notre chaîne YouTube parce que comme vous pouvez le voir aujourd'hui nous avons eu jusqu'à 90 participants et un bon nom peut-être 25% sont des débutants en radiologie donc c'est beaucoup d'informations j'étais en une fois il leur faut du temps pour revoir revoir la vidéo et se faire sien toutes les notions que vous avez présentées donc le fait d'avoir cette présentation disponible sur YouTube ça sera vraiment de grand apport et je sais qu'il fait très tard il y a une question dans le chat mais je pense qu'on peut envoyer par e-mail et répondre pour ne pas trop abuser de votre temps je pense qu'on pourra s'arrêter ici et si vous avez d'autres sujets que vous voulez présenter avec cette audience vous avez mon adresse e-mail on peut s'échanger ou on va prévoir un lundi pour vous et pour l'audience le lundi prochain on va parler des pathologies mammaires c'est le prof j'ai étudié qui va parler et il y aura le prof Alex Mutombo de gynéco et docteur Moyo de radiologie va faire la modération et le lundi qui va suivre moi je vais revenir sur le poumon du fœtus et de l'enfant pour parler j'ai décalé ça parce que j'ai d'autres deadlines pour cette semaine je ne saurais pas faire ça de suite pour enchaîner avec ce que Constance a pris mais on reste dans les torrents dans tous les cas même si on va parler de ça donc je dis merci à tout le monde qui a participé à cette séance et à la prochaine merci ce sont de merci du Canada nous vous remercions de Kishasa merci merci beaucoup merci au revoir merci à tout le monde merci merci la lutte continue pour le VIH merci 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 à tous merci à tous merci à tous